Bonjour, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi le professeur Jean-Claude Deharo, qui est rythmologue à l'hôpital de l'Étimone à Marseille. Alors les nouvelles recommandations sur la 5-Hoppe viennent de sortir. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé des nouveautés ? Alors ce sont des recommandations qui sont très intéressantes, parce que pour la première fois, elles ont été réellement multidisciplinaires. C'est-à-dire que la nouveauté, c'est que dans la task force, on avait des cardiologues, mais on avait beaucoup d'autres disciplines. On est même allé jusqu'à avoir des infirmières, ce qui est très important pour les unités de 5-Hoppe. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'au-delà des modifications, du niveau de recommandations, etc., il y a un webadenda qui est extrêmement utile, qui peut être utile à la fois pour les médecins, qui peut être utile également pour les patients, parce qu'il y a tout un tas de documents finalement d'enseignement pour qu'on délivre le message le plus important. Très bien. Alors je vais vous poser deux questions pratiques. Une première, que pensez-vous de l'indication du défibrillateur dans les tachycardies ventriculaires monomorphes qu'on peut ablater ? Alors on a beaucoup discuté ça, parce qu'effectivement, à partir du moment où un patient fait une 5-Hoppe à cause d'une tachycardie ventriculaire, on a envie d'implanter un défibrillateur. Mais on a pensé quand même que si le patient avait une fonction ventriculaire gauche satisfaisante, et que l'ablation avait de bonnes chances d'avoir réussi, on pourrait éventuellement ne pas implanter un défibrillateur. Donc on n'a pas rendu obligatoire finalement cette implantation. D'accord. Et une dernière question. Si vous avez un patient jeune qui s'incope sur une Brady-FA, est-ce que vous pensez qu'on devrait se pencher plus sur l'ablation que sur la cause d'un pacemaker par exemple ? Oui, je crois qu'il faut absolument essayer d'éviter d'implanter les patients. On a la chance aujourd'hui d'avoir un traitement efficace dans la fibrillation atriale paroxystique. Donc s'il s'agit d'un syndrome Brady-Tachy, et bien effectivement, si on peut enlever les tachycardies et éviter les épisodes de Brady-Cardie, comme ça, éviter d'utiliser les anti-arythmiques pour aggraver les choses, je crois qu'il faut commencer par ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre soin.